Bonjour à tous et à toutes, c'est La Guitare à Papy, nous sommes le 6 juillet, le samedi 6 juillet. Plein de nouvelles aujourd'hui, d'abord en ce qui concerne la chaîne La Guitare à Papy, on frise les 3000 abonnés, j'étais à 2997 ce matin, donc allez-y si vous regardez cette chaîne pour la première fois. Sur cette chaîne vous allez trouver des vidéos qui vont vous permettre, peut-être vous inspirer pour le retour à la guitare, pour certains, le fait de la commencer pour d'autres. Avant-hier j'ai produit, j'ai passé pas mal de temps sur la chaîne, j'ai produit un petit tuto sur une chanson superbe, une chanson interprétée par François Zardy, la grande François Zardy en son temps, L'amitié. Et puis après j'en ai fait une interprétation un petit peu personnelle. Juste pour ceux qui seraient intéressés pour travailler ça, vous allez trouver avant-hier le tuto avec la grille qui apparaît à l'écran et que j'ai envoyé aux membres de la newsletter, que vous pouvez rejoindre avec le lien ci-dessous. Juste pour l'interprétation, j'ai descendu ma grosse corde en ré, sinon c'est l'harmonie qui est donnée dans le tuto, c'est juste quelques renversements ici ou là, quelques conduites de voix. Demain, donc dimanche 7 juillet, nous avons une échéance importante, peut-être, sait-on jamais, de changement de vie, j'espère pas trop. Justement, mon message de la journée, si j'y arrive, ça va être d'enregistrer une chanson que j'aime beaucoup, une chanson adaptée par Grandma Wright, qui était initialement une chanson américaine de Peter, Paul & Mary. Cette chanson en français s'appelle Le Jour de Clarté, une chanson que d'aucuns connaissent. Ce qui est étonnant d'ailleurs, sur le répertoire de Grandma Wright, c'est que c'était quelqu'un qui est très connu par, on va dire, les plus de 50-55 ans, on va dire. Voilà, 50 ans, 55 ans, en dessous, bizarrement, plus personne ne le connaît. C'était assez étonnant. Alors que le fameux album Le Jour de Clarté, il l'a sorti, il avait 42 ans, et que son dernier album de composition originale est sorti, il en avait 82. Donc, voilà, une carrière éclair, et puis après, encore des très belles choses. Bref, cette chanson en anglais porte le titre de The Very Last Day, c'est une chanson gospel, en fait, une chanson sur le jugement dernier, d'où le titre qui n'a rien à voir, bien sûr, avec les paroles très engagées, voire presque, j'enlève le presque, des paroles révolutionnaires du Jour de Clarté. Voilà, demain, échéance importante, ne l'oubliez pas, personnellement, pour passer le cap de cette journée un peu difficile, j'ai invité pas mal de mes potes à 18h30, on va boire des coups, et j'ai prévu à 19h45 de chanter pour eux le Jour de Clarté, avant de voir ce qui se passe à 20h, sur la petite lucarne. Eh bien, en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, à la prochaine.